Au sommaire de cette édition, l'arrestation à Londres du chef des services de renseignement rwandais, la justice espagnole réclame sa tête. La campagne électorale pour les élections communales municipales et locales bat son plein au Bénard. La ville de Cotonou semble susciter un grand engouement. Enfin, la ville de Paris a officiellement lancé ce mardi sa candidature pour l'organisation 2024 des Jeux Olympiques. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La justice espagnole a lancé ce mardi la procédure de demande de remise à l'Espagne du chef du service de renseignement rwandais, le général Emmanuel Karanzi Karake, l'une des figures du régime de Paul Kagame, avait été arrêtée samedi dernier par la police britannique à Londres. L'arrestation du chef de renseignement rwandais a été faite en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités espagnoles. Il est recherché en Espagne dans le cadre de crimes de guerre contre des civils. La justice espagnole avait émis un acte d'accusation visant 40 responsables rwandais, dont Emmanuel Karanzi Karake, pour des faits de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et terrorisme en lien avec le conflit rwandais. Mais le juge en charge de l'affaire avait notifié la fin de son instruction en 2014. L'arrestation de Karanzi Karake suscite donc beaucoup d'interrogations. Pourquoi maintenant? Parce que je veux dire, depuis que Karathie est à la tête des services de renseignement extérieur du Rwanda, il a fait plusieurs visites en Grande-Bretagne. Et là aussi, c'est une visite de travail. Donc il y a une vraie question de savoir plutôt quelle est l'intention des Britanniques. Le général rwandais a comparu devant un tribunal londonien le jour même de son arrestation et a été placé en détention provisoire. Figure clé du régime de Paul Kagame, Karanzi Karake est considéré comme l'un des acteurs de premier plan de l'ancienne rébellion à Dominante Tutsi du fonds patriotique rwandais. Il doit de nouveau comparaître jeudi prochain devant un tribunal britannique. Au Burundi, l'ONU a repris ce mardi à Boudjumbura, la capitale, sa médiation dans la crise politique qui secoue ce pays. Cette première réunion placée sous l'égide du Sénégalais Abdoulaye Batili, nouveau médiateur du conflit, a rassemblé des représentants de la société civile, les principaux opposants politiques, mais aussi les chefs religieux du pays. Le ministre de l'Intérieur censé représenter le gouvernement était absent. Le parti présidentiel CNDDFDD a clairement dit ne pas vouloir participer à cette rencontre. Il estime en effet que l'initiative prise en pleine campagne électorale à Saint-Joux des scrutins visait à perturber les élections. Élections toujours, mais cette fois-ci au Bénin, la classe politique affûte ses armes pour les élections communales, municipales et locales à venir. La campagne électorale bat actuellement son plan dans le pays. Dans la foulée, la gestion de la ville de Cotonou, la capitale, suscite particulièrement de l'engouement. C'est un constat de Joël Yétondi. Cotonou, la belle, la resplendissante, au pied, presque toujours dans l'eau, à chaque saison pluvieuse. Plus d'une décennie déjà que ça dure dans un décor de désolation par endroit, rendant la vie infénale pour les populations. Pour ces élections communales, le thème de campagne est alors tout trouvé pour les différents candidats en lice. Il faut sortir de Cotonou de l'eau. Cotonou ne doit pas être en campagne contre l'inondation pendant la saison pluvieuse. L'équipe actuelle qui est là, c'est une équipe qui a déjà fait 16 expériences, 12 ans d'expériences et Cotonou est toujours dans l'eau. Je demande aux Cotonou de faire leur choix. L'engagement est donc à rectifier le tir. J'ai la possibilité de vous sortir de l'eau et je me battrai jusqu'au bout. Cotonou sera une Cotonou, ville propre. Cotonou sera comme Singapour. Outre le cadre de vie des Cotonou, le défi est aussi à améliorer leur quotidien. Les femmes que les gens vont torturer, les percepteurs vont torturer en leur délivrant des fausses factures. Sous mon mandat, les 5 ans, personne ne viendra plus dans le marché les inquiéter. Moi, lorsque je serai élu le prochain maître de la vie de Cotonou, je vais supprimer toutes ces taxes. Lorsque je serai élu le prochain maître de la vie de Cotonou, du premier arrondissement au troisième arrondissement, les cartes d'identité seront délivrées gratuitement. Et chacun y va de ses rêves pour Cotonou. Les candidats des formations politiques les plus en vue sur l'échiquier national ne sont pas du reste. Si vous remettez 1000 francs à chacune, deux ou trois femmes, la sauce que l'une vous préparera sera meilleure à l'autre. Pourtant, c'est la même somme. Il faudrait considérer qu'en dépit des difficultés financières, les ressources dont Cotonou dispose peuvent faire en sorte que nous vivions au milieu. En tant que ville commerciale, Cotonou recueille beaucoup d'espoir déçu ailleurs. Donc, pour nous, Cotonou doit être une ville de solidarité en direction de la jeunesse. Autant d'arguments, mais qui ne meuvent guère l'actuelle équipe dirigeante. Elle se mobilise pour reconquérir la municipalité. Nous venons de traverser une expérience, une expérience de 7 ans au niveau du 10e arrondissement et l'expérience de 12 ans au niveau de la tête de la municipalité de Cotonou. Les diagnostics de Cotonou sont connus par cette équipe. La seule chose qui nous reste et qu'on n'a jamais cessé de mâteler, c'est le problème de ressources. Tous les autres candidats ont compris les mêmes choses et les mêmes enjeux et ils pensent qu'ils peuvent le faire autrement. Autrement, sans ressources, je n'y pense pas. Et ce n'est qu'ensemble que nous bâtirons cette ville. Les yeux sont donc suffisamment ouverts et chaque candidat devra attendre le verdict des unes le 28 juin pour savoir s'il a pu ou non convaincre les électeurs de la ville tant convoités qu'aux Totonou. Restons au Bénin où le banquier d'affaires franco-béninois Lionel Zissou, nommé premier ministre, a pris service ce mardi. À moins de la fin du mandat du président Bonillaï, Lionel Zissou dit vouloir s'occuper des vrais gens. L'homme entend par ailleurs donner les bons exemples et les bonnes méthodes pendant le court délai qui lui est imparti. Je vous propose ici un extrait de ces propos. Je reste président de la Fondation franco-africaine. Mais à mon avis, il faut un coprésident qui, en Europe, fasse le même travail que j'avais commencé. Voilà. Donc, ce sera une gouvernance un petit peu plus collective. Mais je reste absolument persuadé que de faire des partenariats entre l'Afrique et les divers partenaires à l'extérieur de l'Afrique, en impliquant dans tous les cas de figure la diaspora qui est le passeur naturel entre les deux, je reste persuadé que c'est très utile. Dis-moi, si on fait des choses qui sont proches des gens, on a le temps de construire quelque chose. Plus on est proche des gens, plus dix mois ça compte. Et puis après, c'est dix mois, et ils y seront quelque part dans l'histoire du pays, et on s'en rappellera ou on ne s'en rappellera pas. Mais dix mois pour vous, dix mois pour moi, on peut faire des choses dans dix mois. La question, ce n'est pas du tout d'arbitrer entre mon confort de chef d'entreprise en France et l'inconfort d'être sur le terrain en Afrique. Mes parents sont du Bénin, mes enfants sont du Bénin, mes petits-enfants sont du Bénin. Je ne peux pas être confortable s'il y a tant de gens qui vivent dans l'inconfort dans notre pays. Mon job, ce n'est pas de faire que M. Zinsou soit un candidat naturel. Mon job, c'est est-ce qu'on peut dire en conscience, voilà, tout est prêt pour la transition, vos dossiers sont sur la table, les relations internationales de ce pays sont au plus haut niveau. C'est important ça, on s'entend bien avec beaucoup de gens. Nous agissons pour la paix et la sécurité en Afrique, nous agissons pour l'intégration africaine, nous sommes actifs dans ce rôle et nous avons des solutions. Parlons maintenant du Zimbabwe où le marasme économique semble prendre de l'ampleur. Le pays a de plus en plus de mal à payer à temps le personnel de ses 43 ambassades à travers le monde. Les arriérés de salaire se chiffrent à 10 millions de dollars. Les autorités du pays assurent cependant prendre des mesures pour faire face à la situation. Les Haïtiens résidant en République dominicaine qui n'ont pas réussi à régulariser leur situation sont retournés dans leur pays. Ces migrants, pour la plupart expulsés, sont aujourd'hui livrés à eux-mêmes et se retrouvent sans ressources et sans aide. Les détails. Certains ont préféré partir de leur propre chef et d'autres ont été contraints à quitter la République dominicaine. En octobre 2013, un arrêté de la plus haute juridiction dominicaine a décidé que les enfants nés dans le pays de parents étrangers en transis n'ont pas la nationalité dominicaine. Une décision qui avait rendu apatrides plus de 250 000 personnes, principalement celles nées de parents haïtiens. Elle avait suscité de vives contestations internationales, obligeant ainsi le gouvernement dominicain à lancer le plan national de régularisation des étrangers. Le programme était destiné à fournir les papiers d'identité pour régulariser les immigrés haïtiens installés depuis des années sur le sol dominicain. Mais le programme d'enregistrement fut un véritable fiasco, n'ayant pu prendre en compte tous les immigrés. Les immigrés qui n'ont pas pu bénéficier du dit programme sont aujourd'hui expulsés du territoire dominicain et se réfugient en Haïti. Là-bas, les migrants survivent à peine. Ils sont sujets à une situation précaire où ils se retrouvent sans toit et sans nourriture. Parlons football à présent pour dire que l'entraîneur allemand de l'équipe nationale de Tanzanie a été renvoyé. Marthe Neude est le troisième entraîneur d'une équipe nationale à être renvoyé cette semaine après ceux du Malawi et du Mozambique. Marthe Neude paye ainsi les frais de six défaites consécutives. La dernière date a eu lieu samedi dernier à domicile face à l'Ouganda lors des éliminatoires de la Cannes 2016, match soldé par un score de 3 buts à 0. La ville de Paris a officiellement lancé ce mardi sa candidature pour l'organisation des Jeux olympiques 2024. Une première annonce qui sera suivie d'un message plus officiel au sommet de l'État français le 14 juillet prochain. Les images. Paris, officiellement candidate, espère faire oublier ces trois échecs de 1992, 2008 et 2012 lors de l'élection de la ville haute dans deux ans. La capitale française rejoint ainsi Boston, Hambourg et Rome, déjà candidates. Budapest a de son côté fait un pas décisif mardi. Son conseil municipal a donné son feu vert à la candidature qui doit désormais être avalisée par le Parlement hongrois. Symbole de la volonté de placer les athlètes au premier plan de la candidature parisienne, ce sont des champions olympiques qui ont lancé le signal du départ en envoyant par tweet le hashtag Paris 2024. C'est une belle journée, on se souviendra tous de ce 23 juin parce que c'est un moment joyeux, festif. Voilà, c'est la génération 2024 qui pousse et donc on a plein d'enthousiasme, on va porter tout cet espoir avec les sportifs. Je crois que c'est une chance pour nous tous, tous les français, vous-même, de pouvoir essayer de se battre pour amener les Jeux à Paris. Donc on est là pour montrer que tout le monde est réuni justement pour essayer d'aller les chercher. Relayant l'enthousiasme des athlètes, Bernard Lapassé, futur président du comité de candidature, a décliné ses ambitions. On a gagné une étape pour rassembler l'ensemble de la France. Il va falloir convaincre maintenant, aller dans les provinces, il va falloir aller dans chacune des villes. Mais derrière cela, le plus important, c'est de montrer une France qui se détermine pour gagner à l'étranger et de gagner de convaincre qu'on a encore une place à jouer dans l'essence des grandes nations sportives dans le monde. Paris se déclare donc en ayant arrêté l'ombre de choix essentiels alors que ses concurrents, annoncés, sont bien moins avancés dans leur plan à plus de deux mois de la date limite du dépôt des candidatures auprès du CIO le 15 septembre. Les deux années de campagne s'achèveront à Lima à l'été 2017 avec la désignation de la ville haute. D'ici là, le défi majeur de Paris 2024 sera de convaincre en France et au-delà des frontières. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous.